Les gens vous brûlent les doigts. Il n'y a que l'embarras du choix pour le dépenser. Des prostituées de luxe, les dealers... Les célébrités n'ont qu'à claquer du doigt pour en acheter. Les agents, les avocats et les escrocs motivés par l'argent. Les célébrités attirent les arnaqueurs et les escrocs. J'ai vu des fourgons transporter des millions de dollars au liquide. À Hollywood, certains ne pensent qu'à faire fortune. Chaque star est entourée de 20 à 50 personnes qui se font de l'argent sur son dos. Et ils sont prêts à tout pour ça. Qui va gagner ? Qui va l'avoir ? Qui sont ces gens qui font des affaires ? Comment font-ils pour tirer profit de la célébrité des autres ? L'argent est roi dans cette ville et ça ne changera jamais. Hollywood en Californie est le domaine des célébrités qui profitent de leur statut. Elles aiment faire la fête et ne s'en cachent pas. Comment les célébrités s'approvisionnent-elles en drogue ? Qui leur fournit ces substances illicites ? Les célébrités ne se déplacent pas pour acheter de la drogue. On leur en apporte. Elles n'aiment pas parler directement aux dealers. Souvent, il y a un intermédiaire pour chaque star. Leon Anderson, qui est chargé de communication pour les célébrités, dit être un ami avec beaucoup d'entre elles. On a découvert qu'il dealait de la cocaïne. Il s'est juste contenté de dire « Ça fait partie de mon travail. Si une star veut de la drogue, je lui en trouve, parce que c'est ce qu'on attend de moi. » Les célébrités ont un entourage qui répond à tous leurs besoins. « Il y a le type qui contacte les prostituées et celui qui fournit la drogue. » Les stars d'Hollywood ont toujours ce qu'elles veulent, quand elles le veulent. Quand il s'agit de quelque chose d'illégal, elles envoient quelqu'un d'autre faire les courses. En plus de leur assistant normal, chaque célébrité a un autre type d'assistant qui aspire à rejoindre le cercle, à prendre un jet privé, à se déplacer en limousine et à aller aux avant-premières. Pour entrer dans ce monde, l'assistant est prêt à porter le chapeau. Pour une star au top de sa carrière, on a l'impression que la fête ne s'arrête jamais, même au travail. Un jour, j'étais sur le tournage d'un film où le réalisateur exaspéré a interrompu une scène et a dit à son équipe qu'on aille chercher de la drogue pour l'acteur, pour qu'on puisse finir la scène. Voilà. Les célébrités n'ont qu'à claquer des doigts pour obtenir de la drogue. C'est très facile, trop facile. Elles en ont n'importe où et n'importe quand. Même si l'accès est facile, les substances illicites sont toujours illicites. Les stars qui y sont accros ont des moyens discrets de les obtenir. Il est trop tard pour Whitney Houston, malheureusement. Paix à son âme. Mais il paraît qu'on lui amenait de la drogue pendant ses concerts. Il y avait un dealer dans la foule qui pouvait lui tendre un stylo au besoin. Dans le stylo, il y avait deux grammes de cocaïne. Il lui tendait un stylo et un papier. Il gardait le stylo et lui rendait le morceau de papier avec son autographe. Il repartait riche. Les substances illicites sont partout à Hollywood. Mais les médicaments sur ordonnance seraient-ils plus populaires ? Les nouveaux dealers ne seraient-ils pas plutôt les médecins des célébrités ? Il y a des docteurs feel-good partout. Les médicaments sur ordonnance sont partout à Hollywood. Ils sont banalisés parce qu'un médecin les prescrit. De l'héroïne ? Non, merci. Je vais prendre mon oxycontine. Vous voyez le genre. La prise de ces médicaments entraîne des problèmes cardiaques et des crises d'angoisse. Anna Nicole Smith en est l'exemple le plus extrême. Elle est décédée à 39 ans. Elle était si jeune. Comment une célébrité dépendante aux médicaments peut-elle s'assurer de ne jamais en manquer ? Un docteur feel-good, c'est un médecin disposé à prescrire des médicaments à la demande. Dans certains cas, il suffit d'aller chez le médecin comme on irait chez le boulanger. Je voudrais du Xanax et du Valium, s'il vous plaît. En 2013, Lil Wayne a été hospitalisé car il aurait bu trop de cocktails à base de sirop pour la toux prescrit sur ordonnance. On appelle ce cocktail le sirop. C'est un mélange de sirop pour la toux à base de codéine et d'une boisson sucrée comme un soda aux fruits. Ils boivent ça à longueur de journée et sont un peu dans les vapes. Le problème, c'est que si on prend le volant sous l'influence de ce cocktail, on a vite fait de se prendre un mur. Les célébrités droguées ne sont jamais à court d'idées créatives pour prendre leur dose de médicaments. Que se passe-t-il quand les médecins ne se contentent pas de les prescrire mais les administrent également ? Il y a des médecins au service de célébrités et ils sont très bien payés. Le docteur Conrad Murray en est le parfait exemple. Il recevait des milliers de dollars pour être le médecin personnel de Michael Jackson et lui donner tout ce qu'il voulait même si ça allait le tuer. Le 25 juin 2009, le roi de la pop, Michael Jackson, est mort d'un arrêt cardiaque qui a seulement 50 ans. Au moment de sa mort, il était soigné à domicile par le docteur Conrad Murray qui recevait 150 000 dollars par mois pour ses services. Michael se plaignait d'insomnie alors chaque soir, le docteur Murray lui faisait une injection de Propofol, un anesthésiant puissant qui entraîne une dépendance. Conrad Murray ne donnait aucune substance illicite à Michael Jackson. Il lui administrait des médicaments légaux, mais de façon illégale. Le problème, c'est qu'il y a mille façons de contourner les lois. La combinaison d'argent et de célébrités peut être mortelle. Je ne connais pas Conrad Murray, mais je sais qu'il n'était pas apte à soigner son patient qui était dépendant, insomniaque et avait des problèmes psychologiques. Il n'était pas qualifié pour le traiter. Il aurait fallu une équipe entière de médecins. Et quand les médecins refusent de prescrire ce qu'une célébrité demande, ils se font virer sur le champ et remplacer par quelqu'un qui sera prêt à le faire.